URBAN FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent URBAN TRAFIC, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien, sur Libreville, à Kanda, au Vendo et Ntoum. URBAN FM 104.5 Vous êtes sur les 104.5, URBAN FM, la station urbaine et vous êtes dans l'EUDA FRESH MORNING. Dans le studio, on a Edwige Esunemann qui est l'initiatrice de Coco Biche pour tous, Coco Biche Noël pour tous, voilà. Et M. Nestor Mombo qui est son assistant, un assistant grand. Géna, tu as vu l'assistant ? Oui, il est à fraîche. Il fait le plus grand assistant du Gabon. Il ne faut pas faire grand en taille, tu vois. Il fait deux fois ma taille. Edwige, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien. C'est quoi le concept Noël pour tous ? Bon, le concept Noël pour tous consiste à offrir, à permettre aux enfants de Coco Biche à passer des fêtes de Noël autrement comme d'habitude. Ça fait près de 8 ans que je fais cette émission, c'est la première fois que quelqu'un va donner les cadeaux à Coco Biche. Et oui, et on est très content de vous recevoir parce que tout le monde donne à Libreville. Oui, merci beaucoup, c'est très gentil. Bon, j'ai voulu mettre ce concept en place parce qu'étant dans une association en France, Ah, d'accord. Voilà. Et j'ai voulu faire pareil parce que les autres le font dans d'autres pays, en Afrique, au Congo, au Cameroun. Et je me suis dit pourquoi pas au Gabon et à Coco Biche parce que ça n'a jamais été réalisé à Coco Biche. À Coco Biche, il y a des êtres humains qui vivent là-là. C'est pas un site archéologique. Bien sûr, je suis la preuve vivante. Coco Biche est un site archéologique situé au nord de l'Estuaire. Je suis la preuve vivante qu'il y a des êtres humains là-bas. Il y a la plage à Coco Biche et les cocos. Voilà, une très belle plage. C'est en anglais en fait, Coco Biche. Hein, Gina ? J'avais pas capté, c'est aujourd'hui que je capte. C'était les Anglais qui ont découvert Coco Biche en 1815. En fait, comme il y avait une plage avec beaucoup de cocotiers, ils ont regardé, ils ont dit que mais où est-ce qu'on est ? Et puis, il y avait un gars qui était derrière dans le bateau, tu vois, qui a dit on est à Coco Biche. Plage des cocos, tu vois. Rapproche-toi le micro, Nestor, s'il te plaît. Le nom est une origine plus étymologique que ça. Ah bon, d'accord. Alors, Edwige, donc... Vous pouvez relever votre micro et tirer encore un peu vers vous. Vous, vous venez de France, spécialement pour donner des cadeaux aux cocobichiens. Voilà, les habitants de Coco Biche. Les cocobichois. Voilà, les habitants de Coco Biche. Ça se passe quand exactement ? Alors, le programme, bon, ça se passe le 24 et le 25. En sachant qu'il y a un championnat qui a été mis en place. Il y a un championnat de quoi ? De foot ? Voilà, pour, en fait, c'est pour faire participer tout le monde. D'accord, donc vous allez mettre en place un championnat de football. Voilà, ça a commencé déjà depuis le 9 décembre. Il y a combien d'équipes ? Pour l'instant, il y avait 8 équipes recensées. Et là, nous avons 6 équipes. Vous avez le stade municipal de Coco Biche. Voilà, c'est ça. Notre très beau stade. Il y a beaucoup d'âmes qui vivent à Coco Biche ? Beaucoup, beaucoup. Pour ne pas dire les êtres humains. Bien sûr, beaucoup. C'est le chef du département de la Noël. En fait, comme on n'en entend pas beaucoup parler, en fait, on a une image, enfin, moi, personnellement, j'ai une image d'une très, très petite ville. Il paraît que la route est difficile ou bien la route a été aménagée ? Bon, c'est vrai que le plus gros problème qu'on a actuellement, c'est le problème de la route. Ça n'a pas encore été aménagé, mais en dehors de ça, c'est une très, très belle ville. Donc, vous allez faire des pieds et des mains pour arriver avec les cadeaux à Coco Biche ? Voilà. Peu importe ce qui est, ce qui se passe, même si elle est coupée, on va y aller. Les cadeaux, c'est pour qui ? Des enfants de quel âge à quel âge ? Alors, vous recensez déjà les familles ? Oui, nous avons une équipe qui se sont chargées de faire le recensement des enfants. Et les enfants de 0 à 8 ans, 8, 9 ans. Et puis voilà, donc nous avons recensé plus de 150 enfants. Donc, ce n'est pas négligeable. Et donc voilà. C'est des cadeaux qui sont adaptés à l'environnement. Pas les cadeaux qu'on va recharger et puis après, il n'y a pas le courant, mais il n'y a pas l'argent pour acheter les piles et tout ça. Au revoir, on marche de Coco Biche. Il y a du courant à Coco Biche. Il y a du courant. Il y a des écoles, il y a des classes. Il y a un lycée à Coco Biche. Il y a des églises, il y a un marché, il y a des pirogues, il y a des commerçants. Quelle est l'activité principale à Coco Biche, l'activité économique de Coco Biche ? La pêche. C'est une ville côtière, donc en effet, la pêche est très... Et le tourisme ? Le tourisme, c'est la vente du poisson. Ah, d'accord. La vente du poisson essentiellement. D'accord. Il y a du très bon poisson là-bas. Ah bon, hein ? Ah oui, meilleur. Libreville-Coco Biche, c'est combien de temps à peu près ? Bon, avec l'état de la route, ça prend un peu plus de temps que ça ne devrait le prendre. Mais en termes de kilomètres, on peut dire que c'est environ 180 kilomètres. Wow, ce n'est pas très loin ? Non. Non, ce n'est pas loin. D'accord. Donc les enfants vont recevoir leurs cadeaux quand exactement ? Vous allez faire un Papa Noël de Coco Biche ? Oui, bien sûr, il y a ses prévues. Il va arriver sur la pirogue. Un Papa Noël blanc ou bien un Papa Noël noir ? Non, un Papa Noël noir. Ah, pas fait. Voilà. Pas avec la poudre au visage, non ? Non, non, pas du tout. Les enfants s'intéressent tout à la couleur des jouets. D'accord. Ah non, les enfants d'aujourd'hui sont bointus, ils veulent voir le Papa Noël. Ah non, le Papa Noël va être noir et la remise des cadeaux est prévue pour le 25. D'accord, le 25 décembre. Le 25 décembre, en sachant que le 24, nous avons prévu une journée kermesse pour permettre aux enfants aussi de profiter des moments ensemble. Et le 25, la remise des cadeaux et la finale du championnat. Tout ça là, c'est vous qui êtes derrière ça, c'est votre association. C'est ça. Vous avez eu ce grand cœur là-haut en partant en France et puis vous vous êtes dit, tiens, en Afrique, à Kokobich, il y a des petits Kokobichois qui méritent de passer Noël. C'est déjà le fait qu'on ne connaisse pas cette ville et qui nous donne envie d'en parler. Oui. Mais pour en parler, il faut des événements. D'accord. Donc, avant cet événement, il y a eu des tentatives qui n'ont pas eu une grande presse. Elles ont abouti, mais n'ont pas eu une grande presse. Mais avec cet événement, on essaie de faire un peu plus. Parler un peu plus de Kokobich et puis essayer d'animer un peu le coin. Donc vous aussi, vous êtes de Kokobich ? Oui, bien sûr. Vous êtes né, vous avez grandi à Kokobich. Vous êtes le plus grand de Kokobich. Vous êtes le plus grand de Kokobich. Qu'est-ce que vous aimez à Kokobich ? À Kokobich ? Oui. Ah, mais le paysage est très beau. On n'a même pas de photos de Kokobich. Bien sûr, regardez sur un... Ça, ça devrait interpeller la presse. Il y a des photos de Kokobich. Kokobich, Gabon, on va mettre ça sur Google. On va voir ce que ça donne. Kokobich. Ah, mais c'est cool ! Bien oui, bien oui, c'est une très beau Kokobich. Vous voyez, il y a une grande mairie. Il y a un très beau. Ah ouais, l'état de la route. Alors là, l'état de la route. La plage est vraiment comme celle-là sur la photo. Non, 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 c'est vrai. Mais c'est les plages là où Rick Ross tourne les clips. Ben, il faut le prendre en parler. Ah oui, je vais le lui dire. C'est un frangin, Rick Ross. C'est un frangin. Mais c'est cool, c'est agréable. Voilà, justement. C'est là-bas, là où il y a Zama à l'église. Non, 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 c'est pas là-bas. Ah ouais, je comprends pourquoi il n'y a pas la route. Parce que le mec, il venait de Zama à l'église en pirogue. C'est qui qui était Zama à l'église ? Tu ne connais pas le gars qui venait de Zama à l'église en pirogue ? Qui était assis ici, là. Ah, d'accord. Alors, donc, oh mais c'est cool, sérieux, quoi. D'accord. Donc, vous allez faire un Noël pour les petits cocobichois. Oui, c'est ça. Et vous avez évalué, d'après, j'ai parlé du recensement des enfants. Est-ce que vous avez une quantité à peu près ? Ils ont dit 150. Oui, un peu plus même, un peu plus de 150. Ok. C'est cool, ça. Ok. Ben, on a fait le tour, hein. On est vraiment éblis par les fautés de cocobich, quoi. Mais oui, je vous invite à y aller, hein. J'espère que vous... C'est pas j'espère, je sais que vous allez apprécier. D'accord. Donc, dans le programme des manifestations cocobiches Noël pour tous, nous avons un tournoi de football qui a démarré depuis le 8. Oui, le 9. Depuis le 9, avec 8 équipes. Oui. Nous aurons une kermesse le 24. Oui. Et le 25, nous aurons la remise des cadeaux aux 150 familles recensées. Oui. Tout ça, là, il n'y aura pas un petit concert. Il n'y a pas des artistes de cocobiches. Bien sûr, il y a des artistes... Au terminel, au tour, en beauté, quoi. Voilà, c'est ça. On a prévu une soirée dansante pour... La soirée dansante, là, c'est pour les grands. Voilà, là, ça va être pour les grands. Les petits seront déjà en train de dormir avec leurs jouets. C'est ça, c'est ça. Donc, il y a des artistes qui sont prévus à cette occasion. Nous avons 2MJ qui sera... Voilà. 2MJ, il y a Kero Star qui sera avec nous. Kero Star, le gars qui est un bébé. Voilà, c'est ça. Il y a Peli N qui sera au ski, qui sera de la partie. Il y a Capito qui va animer la kermesse. Voilà, la kermesse et la remise des cadeaux. Donc, nous avons aussi des danseurs, des groupes de danse qui partiront depuis Libreville pour Cocobiche. Est-ce que ce ne serait pas le moment pour dire aux autorités de jeter un regard ? Justement, on lance un appel sur les autorités pour... Ou bien, c'est aussi un plan des habitants de Cocobiche qui ne veulent pas trop que les gens partent là-bas. Parce qu'ils ont des vêtres là-mêmes. Si, parce que j'ai écouté des conversations entre les gens de Cocobiche là. Ah, finalement, tu connais les gens de Cocobiche. Non, non, non. Non, nous, l'idée pour nous, c'est d'animer le coin. Voilà, c'est ça. Si cet événement peut permettre aux gens de constater que Cocobiche a des besoins, des attentes, c'est notre souhait. D'accord. Parce que Cocobiche aurait été une magnifique destination touristique. Tout à fait, tout à fait. À quelques encablures de Libreville, on ne comprend pas pourquoi c'est aussi tenu, secret ou caché ou... Bon, ignorer tout simplement. Oh, il y a des groupes de danse traditionnelles. C'est des groupes de danse... À Cocobiche, on danse quoi comme danse traditionnelle ? Likoku ? Non, pas du tout. Tout chez soi, tout à fait. Les danses de l'estuère. Les danses de l'estuère. Là où les femmes mettent les trucs comme c'est bien, on les va se danse à Paul Mengane. Mengane, Zinoya Omias aussi. Ah, mais vous, vous y connaissez. Ben oui, je suis fond, je suis... Voilà, c'est... Vous êtes une Cocobiche. Vous êtes une Cocobiche. Vous êtes une Cocobichette. Une Cocobiche. Oui, oui, je suis une Cocobiche. Merci Edwige et Sonne Emane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et c'est vraiment de vous féliciter pour cette initiative. Merci. D'avoir un grand cœur. Un cœur d'une mère, d'une sœur, d'une compagne, d'une épouse. T'as un père Noël, d'une maman Noël. Voilà. Voilà. Merci. Tout de tout mélanger. Et M. Nesta, l'homme le plus grand de Cocobiche. C'était un réel plaisir de vous recevoir ce matin. On vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'UrbanFM. Merci. UrbanFM, 107.5, la station urbaine. Vous écoutez ? UrbanFM, 104.5, la station urbaine. UrbanFM, première radio chez les jeunes. UrbanFM, la radio des musiques urbaines. UrbanFM, 104.5, la station urbaine. UrbanFM, 104.5, la station urbaine. UrbanFM, 105.5, la station urbaine.